J'aimerais vous demander de m'accorder la main de votre fille. Je ne peux pas me permettre de laisser Paolita en vie. Je ne peux pas me permettre de laisser Paolita en vie. Tu es en train de menacer Paolita ? Je ne vais sûrement pas te laisser faire à l'air. Nido, si tu as décidé de changer et tout laisser tomber pour Paolita, alors je n'ai pas d'autre choix, je dois définitivement en finir avec elle. Si jamais tu touches à un seul cheveu de Paolita, je te tue t'entends, je te tue même avant. J'ai même déjà envie de te tuer, juste pour avoir dit toutes ces sales prix-là. Mais enfin, quel genre de personne tu es ? Tu sais parfaitement qui je suis, Nido. Tu sais très bien le genre de type que je fréquente, alors tu me fais quoi, hein ? Tu ne vas pas commencer ? Si, et tu sais quelle est la première question que je vais te poser ? C'est quoi ? Est-ce que tu serais capable de tuer une pauvre gosse ? Pour sauver ma peau sans hésitation. Tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes, espèce de garce. Arrête de faire l'éternel innocent, hein, Nido ? Pendant que toi, tu vis bien gentiment ta petite vie libre, peinard. Pendant que tu te la coules douce, il faut bien que quelqu'un fasse le sale boulot. Non, je ne suis pas une sainte, Nido. Le monde des trafiquants est violent, il y a des morts, et moi, eh ben, je vis dans ce monde-là. J'ai jamais voulu participer à ça, et tu le sais très bien. Oui, sauf que comme tous ceux qui consomment ces petites choses, toi aussi, tu as les mains tachées de sang, parce que vous payez pour que quelqu'un soit violent pour vous. Le trafic de drogue est un commerce sordide, Nido. Sordide ! Qui rapporte, qui rapporte beaucoup d'argent, mais c'est sale. Sale pour celui qui vend, sale pour celui qui consomme, sale pour celui qui fréquente tous ces trafiquants extrêmement dangereux. Mais je me suis habituée à vivre comme ça. Hein ? Prendre des risques. Alors que j'ai accepté ce plan avec la gamine. J'ai accepté, et je vais gagner un bon paquet grâce à ça. Et toi aussi ! Je ne veux rien avoir à faire avec cet argent. Ce qui m'intéressait pas, Olita ! Ah oui ? Et pas l'ombre ! Ah oui ? Et tu vas payer tout ça comment ? Hein ? Et le voyage ? Et l'hôtel ? Toi ! T'as besoin d'argent, Nido ! Tu es bien plus sale que tout ça ! Nido ! Nido, j'essaie juste de t'ouvrir les yeux. C'est une affaire qui est bonne pour nous deux ! On pourrait même gagner bien plus ! Il te suffit juste de demander une rançon à la famille de cette gamine. Mais non, hein ? Moi, je compte pas. Moi, je fais pas partie du plan, hein ? Je fais pas partie du plan ! Tu veux aller au Pérou ? Alors tiens-toi tranquille, mon pote ! Tiens-toi tranquille et sois ferme ! Commence à être ferme ? Ça veut dire quoi, être ferme, exactement ? Tu ne peux pas faire marche arrière. Impossible ! Tu ne peux plus t'adoucir et aller Laurent de Paolita, maintenant. Non. Ce n'est pas vraiment le moment d'avoir une crise de conscience, t'assures. Parce que si jamais tu fais marche arrière, écoute-moi ! Si tu fais marche arrière, Je serai alors obligée d'appeler un type que je connais. Et cette histoire prendra une toute autre tournure. Abandonne pour voir. Abandonne. Nous partons au Pérou, tu entends ? Qu'est-ce qui se passe, Siza ? La situation est bien pire que ce que je pensais. Il faut absolument qu'on réussisse à s'enfuir d'ici. Comment ? Je ne sais pas. Ils veulent t'emmener avec eux au Pérou. Au Pérou ? Oui. Cette femme est vraiment très dangereuse. Vraiment très dangereuse. Tu fais tomber le masque, hein, allez, Rendra. Je n'ai jamais porté de masque. C'est toi qui n'as jamais voulu voir. Tu peux être tranquille. Parce que je ne vais pas flancher. On va aller au Pérou. On va emmener la petite. Et si Paloma a envie, alors elle viendra nous rejoindre. Et elle devra venir seule. Parce que c'est ça, ce que je veux. Avoir Paolita. Et avoir Paloma. Oui, Paloma. Et merde ! Je n'arrive pas du tout à comprendre. Les accords, c'est pour quand les couples se séparent, et non pas quand ils veulent s'unir amoureusement. Si tu ne me donnes pas ce que je demande, Félix, je ne reviens pas à la maison. C'est aussi simple que ça. Oui. Et encore, c'est bien peu. Bien peu ? Sorcière, bien peu, tu es en train de me dépouiller. Et qu'est-ce que ces avocats viennent donc faire ici ? Je croyais que c'était un accord amiable entre deux tourterous. Eh bien, notre cher maître a préparé un document pour éviter que tu nous fasses un coup en douce, Félix. Que c'est mignon, hein ? Quel joli geste d'amour. Oui. Jamais je n'aurais pu penser que tu puisses te méfier de moi. Moi qui ai œuvré pour arranger la situation. Bien, quoi qu'il en soit, tout est écrit ici. Et le dépôt a-t-il déjà été provisionné ? Voici la copie du reçu de la transaction. Et une copie de ce document sera annexée au contrat. Et nous procéderons à un dépôt sur votre compte, Edith. De 40% des émoluments de M. Khoury. Parfait. J'en ai mal au cœur, 40% tous les mois. Il vaut mieux garder les 60% restants, Félix, plutôt que rien. Mais nous avons pu trouver une manière légale de procéder ainsi, puisqu'officiellement vous êtes toujours mariés. Génial, génial. Et quant à l'appartement, j'ai déjà demandé le financement et tu pourras choisir l'appartement que tu voudras si tu tiens ta promesse. Il vous dit un financement ? Ce n'est pas acceptable. Non, 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 je préfère au comptant. Ah, et tu ne veux pas non plus tant que tu y es à tout hasard me piétiner la colonne vertébrale avec tes escarpins montés sur les chasses, hein ? Non, mais est-ce que j'ai servi un café sans sucre au roi mage à l'épiphanie pour devoir souffrir autant, franchement ? Accepte cette proposition, Edith. Je vais accepter pour toi, César, hein ? Pour toi. Bon, eh bien, on va peut-être signer mon bien-aimé Félix. Mon trésor. Vas-tu revenir à la maison des aujourd'hui ? Seigneur, je suis si heureuse. Ça me rend si heureuse de voir ton enthousiasme, que j'en suis toute émue. Ah, je vais revenir, oui. Alors, nous allons redevenir une belle famille. Parfaite. Parfaite. César. Prends de la soupe. Oui, elle est rendra à acheter de la soupe en boîte. Mange pour être en forme, et puis il y a du pain aussi. Mange, Paolita, t'as besoin de prendre d'efforts. Je mange rien qui vient d'elle. Qu'est-ce que tu veux dire, hein, gamine ? Je veux dire que je t'aime pas. Eh bien, moi non plus, je t'aime pas, tu sais. Ferme ta bouche et mange ta soupe. Mange-la toi, ta soupe. Je vais en finir avec toi. Je t'aime pas, je t'aime pas. Je vais en finir avec toi, ça va pas se passer comme ça. Du calme, allez rendra. Je vais en finir avec toi. Allez rendra, du calme. Je vais en finir avec elle. Tu ne vas rien faire du tout. Je vais en finir avec elle. Elle m'a balancé sa soupe, elle devrait pas réagir. Je ne te laisserai sûrement pas frapper, Paolita. Paolita, viens, allons dans la chambre. Vas-y, dépêche-toi, qu'est-ce que tu fais là-bas ? Du calme, elle est rendra. Du calme, relax, c'est une enfant, une enfant. Tiens, prends ça et essuie-toi le visage. C'est le torchon à vaisselle, idiot. Non, je vais aller prendre une serviette. Ce que tu as fait est très mal. Tu peux pas te permettre de provoquer ces deux-là. Et je te l'avais dit, surtout pas elle, elle est très dangereuse. Je sais qu'elle est dangereuse. Je pourrais jamais oublier ce qu'elle a fait, ce pauvre homme, c'était horrible. C'est pour ça que je te dis que tu dois respecter cette vilaine femme. Parce qu'elle est terriblement dangereuse. Fais ce que je te dis, essaie de rester sage. Jamais je pourrais aimer cette bonne femme. Jamais de la vie. Tu aurais dû me laisser lui donner une rousse à cette sale gamine. Elle m'a agressée, Nido. Allez, Randra, tu traites cette petite beaucoup trop durement. Tu veux quoi ? Et comment croit-tu qu'on va embarquer cette gamine dans l'avion ? Dis-moi comment ? Écoute, écoute, c'est ma fille. Je vais régler ça, je te le garantis. Tu sais même pas si c'est la vérité, espèce d'imbécile ! Je trouve que tu te fies un peu trop à ce qu'on peut te dire Félix et Paloma. Ce que je sais, c'est que ta solution, elle est Randra. Ne donnera rien avec Paulita. Nido. Nido, arrange ça. Et arrange ça vite. Parce que si je pense que cette gamine se tiendra pas à Caro, ou si jamais elle me dénonce, tu sais mieux que personne ce que je suis capable de faire. Arrange-moi ça, mon ami. Règle-moi ça ! Je fais des sandwiches pour vous deux, ok ? Oui, je commençais à mourir de faim. Et alors, un merci s'est trop demandé, Paulita ? Tu veux que je te remercie parce que tu m'as kidnappée avec cette horrible bonne femme ? Nido, ne faites pas attention à ce que Paulita dit. Elle est très nerveuse, parce qu'elle est prisonnière. Y a pas de problème. Bon, quand j'étais petit, j'étais pareil qu'elle. Plein de courage. T'as du cran, ma petite. Et j'admire vraiment ça. Tisa. Bienvenue, famille bien-aimée. Merci, Maciel. Ça roule, papa ? On dirait que tu exultes de me voir. T'es à peine venu me voir là-bas. Tu veux que je fasse semblant, c'est ça ? Jonathan, il est grand temps pour toi et ton père d'engager une nouvelle étape dans vos vies respectives. Non. Non, ça c'est entre lui et ma mère. J'ai rien à voir dans tout ça. Ah, bien sûr que si, Jonathan. Ta mère t'avait pris en otage, non ? Et elle a demandé une rançon déraisonnable. Écoute, si tu commences à me traiter aussi mal, je repars. Et tout de suite. Hein ? J'exige du respect. C'est toi qui t'es vendue, Edith. Hein ? Et moi, je t'ai achetée. Ah. C'est quoi cette histoire ? Dis-moi, Félix. Comment ça, tu as acheté ta femme ? Je n'ai pas bien compris ce que tu voulais dire. Tu dis que tu as acheté le retour d'Edith dans cette maison ? Ça veut dire alors que tu as donc décidé de manayer ton retour ici ? Oui, je... J'ai pensé que je devais imposer mes conditions en quelque sorte, belle-maman. Et pour quelle raison est-ce que tu as accepté ces conditions ? Mais je n'ai rien pu faire, maman. Papa s'est couché devant la moindre exigence d'Edith. On va vraiment devoir supporter votre engueulade ? Non, mon chéri. Maciel, s'il te plaît, sort les bagages de la voiture et monte-les dans les chambres. Maciel, demain, tu repasseras rapidement chez Gigi, s'il te plaît, pour récupérer le reste de mes affaires. On ne sait jamais avec cette charogne. Elle serait capable de me les voler. Si vous permettez, je rentre. Bien, madame. Pour ma part, j'aimerais bien connaître en détail quelles étaient ses conditions. On a touché pas mal de fric, grand-mère. Deux millions, ouais. Je te jure. Et ça, juste pour revenir. Regarde, un voyou a planté ce tournevis dans le pneu de la voiture. C'est pas un voyou, mon amour. Son nom, c'est Pouilleux. Bah tiens, regarde. Là-bas, c'est lui. Regarde, c'est lui qui se cache. J'allais crever mon pneu délibérément ? Eh oui, je l'ai fait et je le ferai encore. Pardon ? Quoi, pardon ? Enfin, Pouilleux, mais qu'est-ce que tu fabrives ? Qu'est-ce qu'il a perdu, c'est toi ? Oh, l'amour du ciel ! Qu'est-ce qu'il se passe par ici ? Là, c'est quoi le problème, s'il vous plaît ? Ce qui s'est passé, c'est que Pouilleux a pris son truc qui sert à tourner les machins et qu'il l'a planté dans le pneu de sa voiture à lui. Mais je l'ai fait avec beaucoup de fierté. Je vais te coller mon poing dans la tronche. Eh ben, vas-y, te gêne pas. Hé, là ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Qu'est-ce qu'il a dit qu'il va coller son poing sur la tronche de mon fils ? Moi, parce que ce guignol qui est là a crevé le pneu de ma voiture. Écoute, gamin, personne ne touche un cheveu de mon fils, hein ? Reculez-vous ! Reculez-vous ! Attends ! Le philosophe va lui coller une bête. Moi, M. Arroutou ? Puis quoi encore ? C'est vous, le père, c'est à vous de le cogner. Faites-lui une balayette et après, vous avez plus qu'à le finir à terre. Toi, tu vas me respecter, crapule. Personne ne traite mon fils de guignol, hein ? Il a un nom, Carlito. Bon, alors, vous allez vous taire pendant une minute. Aïe, aïe, aïe ! C'est quoi, ça ? Je... je... Excusez-nous, Ignacio, c'est que... Oh, c'est du grand n'importe quoi. Le problème, c'est que ce pauvre gamin qui est là a de gros problèmes mentaux, vous savez. Moi, j'ai des problèmes mentaux. Et vous, alors ? Ferme-toi le clapet, tu vois. Il en a, oui, c'est vrai. Il s'est amouraché de cet épouvantail. Qu'est-ce qui m'a fichu, un truc pareil. Des mises, ça suffit. Ça suffit. Oh, 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 Juscelino ! Oh, Juscelino ! Viens par ici ! Viens ! J'étais sur le point de m'en aller, moi. Ah, t'étais sur le point de partir. Mais, 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 comment, c'est Dieu possible, ça, hein ? Alors, quand le chat est parti, les souris font la fiesta. Je veux dire, pendant que ton patron est pas là, en train de récupérer, alors, toi, t'en profites pour partir plus tôt, hein ? Oh, Juscelino ! Enfin, c'est vous qui avez manqué de tuer ce pauvre, Marcia. Chut, tais-toi. Je vais juste avoir besoin de ton aide tout de suite, s'il te plaît. Tu sais quoi ? C'est que, enfin, il a eu un problème avec le pneu de l'auto de mon gendre. Tu crois que tu peux le changer maintenant et après, je te donnerai la pièce ? Écoutez, Marcia, laissez-moi plutôt appeler mon assurance et... Bon chou, l'assurance viendra jamais ici, c'est bien. Trop loin, allons. Mais tellement loin, Juscelino. En deux secondes, va résoudre le problème. Je lui donne une bricole et hop, allez donc profiter de la nuit parce qu'elle est superbe. D'accord, merci, maman d'amour. Merci, Juscelino, de réparer la voiture de mon fiancé, hein ? Change-moi ça. On va y aller à présent parce qu'on va aller regarder les étoiles, figure-toi. Enfin, ne prends pas cette air si ennuyée seulement parce qu'Eron et moi on a décidé de prévoir une nouvelle tentative de fécondation. Allons, Nico. Vous auriez dû en parler à moi aussi. Et toi, Aaron ? On s'est inscrits pour pouvoir adopter un enfant et à présent, tu décides de refaire une tentative de fécondation ? Mais ça veut donc dire que vous abandonnez si facilement, c'est ça ? L'idée d'avoir un bébé avec moi ? Mais je désire tellement être votre mère porteuse à tous les deux. Marlis, darling, darling, je t'ai déjà expliqué. Écoute, chaque tentative, je la vis comme ma propre grossesse. Et après, quand je découvre qu'aucun enfant ne va naître, je me sens super mal et... Je ne suis pas aussi excessif que les Nico, mais moi aussi, je me sens mal à chaque échec. Mais attends, tu as quand même bien accepté de faire cette nouvelle tentative de fécondation, Aaron, alors je ne... Oui, j'ai accepté, mais c'est juste parce que tu étais très triste. Bon, ok, alors quoi ? Est-ce que vous pensez que c'est de ma faute, peut-être ? Non, Marlis, arrête. Non, parce que si c'était le cas, alors vous pouvez toujours trouver quelqu'un d'autre, ça ne vous pose pas le problème. Sentez-vous totalement libre si jamais vous voulez le faire. Il n'est pas question qu'on aille chercher une autre femme. On avait commencé à chercher d'autres femmes, mais on est tombés que sur des crapules. Tu es la femme qu'il nous faut, à Marlis. Tu crois vraiment que je suis la bonne ? Bien sûr, je le crois, bien sûr. Moi aussi, je pense que tu es la bonne, à Marlis. Tu sais bien que quand tu as accepté de devenir notre mère porteuse, j'étais vraiment aux anges, non ? J'ai même imaginé qu'un jour, un jour, j'irais raconter tout ça à notre enfant, lui dire que c'était toi qui avais porté notre bébé, et puis toi, tu serais devenue une marraine spéciale, presque une marraine fée. Une marraine, t'as dit ? Oui. Marraine. Vous voulez savoir ? J'ai pété les plombs. Eh ouais, je crois que j'ai exagéré, non ? Franchement, les papiers de l'adoption sont sur les rails. On sait que ça peut prendre une éternité, même d'ailleurs, que ça peut ne pas aboutir. Alors après tout, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une nouvelle tentative ? Bah oui. Alors, levons nos verres à cette nouvelle implantation d'ovules. Allons-y. Oui, je suis certaine que cette fois-ci, ce sera la bonne. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Enfin, dis-moi. Est-ce que c'est une heure pour venir jouer l'avocat ? Hein, dis-moi. Je vous ai dit que je travaillais au bar jusque tard. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu penses que tu vas pouvoir régler mon affaire ? Ce que je désire le plus, c'est pouvoir commencer ma carrière d'avocat. Je ne veux pas passer à côté de cette chance. Allez, entre. Edith, tu comptes faire durer ce caprice de dormir dans des chambres séparées ? C'était une des conditions pour que je revienne. Tu penses que je vais croire que tu ne ressens plus d'amour pour moi, Edith ? Je sais que tu es complètement folle de moi. Edith. J'étais vraiment folle de toi, Félix. Mais quelle femme supporterait d'être trompée de la manière dont tu m'as trompée ? Dis-moi. Tu devrais, au contraire, te sentir flattée d'être la seule et unique femme que je désire. Viens, allons dormir dans ma chambre. Allez. Tu n'as pas dû bien comprendre. Notre mariage désormais n'est plus qu'une façade. Une façade. Ma belle, si j'avais voulu que ce ne soit qu'une façade, j'aurais pris une épouse bien meilleure marchée. La majorité des femmes feraient n'importe quoi pour un bon mariage. Sauf qu'il se trouve que je suis déjà ton épouse et que nous avons un fils. Et Jonathan, maintenant, est un trophée. Je suis revenue principalement pour lui, pour Jonathan. Pourquoi ? Tu en as d'autres, ma belle ? Ça ne te regarde pas du tout. Je te demande si tu as terminé avec cette relation intime. Je le demande ? J'en ai terminé avec cette relation intime. Oui. Et si on parlait de la tienne ? Elle est terminée ? Ça ne fait pas semblant d'être jaloux. Allons, allons. Moi, mais je suis réellement… Sauf qu'à présent, les choses ont changé. Je suis revenue, oui. Sauf que maintenant, tu vas payer pour tout, mais alors pour tout le mal que tu aurais pu me faire. Ça, oui. Très bien. Nous allons voir si tu y arrives. Tu sais, Edith, quelle question, idiote ! Enfin, bien sûr que tu le sais parfaitement. Quand je suis gentil, je suis vraiment, vraiment très doué. Mais quand je suis méchant, alors là, je suis vraiment le meilleur. Edith est juste revenue pour me défier. Mais attends un peu. Attends un peu et je vais te lâcher mes menus, Edith. Je savais que tu allais revenir. Je mourrais d'envie de te voir, Edith. Oui, c'est vrai. Je t'aime. Viens ici, viens ici. Tu sais que tu es la meilleure des vengeances au monde. Pilar, tu n'es donc pas couché ? J'ai décidé de t'attendre, César. Nous vivons dans la même maison comme si nous étions deux parfaits étrangers. Pilar, la situation a... À l'hôpital ? Oui, je sais. Ça te donne plus de travail qu'avant. César, cette excuse commence maintenant à être usée. Je t'ai persuadé que tu rentrerais plus tôt. Aujourd'hui, Edith est rentré à la maison. Non, non, je pensais réellement pouvoir rentrer plus tôt, mais c'est-à-dire... Mais au final, il vaut bien mieux pour toi, et tu sais pourquoi ? Parce que soudainement, je me suis rendu compte de cet immense cirque que tu as organisé pour que Félix finisse par redevenir un homme marié. César, s'il te plaît, est-ce que tu trouves ça correct ? Tu trouves ça correct d'avoir payé ou obliger Félix à payer pour que sa femme revienne pour jouer des épouses factices dans un mariage qui n'existe plus ? Je lui ai donné beaucoup d'argent, moi aussi. C'est vrai. Et c'est vrai que je pense avant tout à Jonathan. Ah oui, Jonathan. Ah, d'un seul coup, voilà qu'il prend une importance pour toi que je ne m'explique pas. Pourquoi cette attention soudaine à Jonathan ? Pilar, enfin, Jonathan est mon petit-fils, notre petit-fils. Toi aussi, tu devrais donc t'inquiéter pour lui. Ah, mais je m'inquiète pour lui, moi aussi, je m'en préoccupe. Sauf que je pense qu'il a plus la tête sur les épaules que sa mère ou que sa grand-mère. La grand-mère maternelle, bien sûr, Tamara, qui n'aime que l'argent. Mais très sincèrement, tu penses que... Tu penses que je vais croire que c'est réellement le seul motif ? De quoi est-ce que tu veux parler, Pilar ? César. Tu as obligé Félix à payer pour qu'elle ne dise pas qu'il est gay. Seulement, il est gay. Ou peut-être... bisexuel. Puisqu'il est resté longtemps engagé dans un mariage qui n'était pas de façade. Bien sûr que non. Comment ça, non ? Tu penses qu'il n'a aucune relation intime avec Edith ? Je ne sais pas comment ils font et je m'en moque complètement. Je ne sais déjà pas comment gouverner ma propre vie. Mais tu trouves vraiment ça correct d'obliger ton fils à payer pour qu'une femme qui vient lui faire du chantage revienne juste pour maintenir l'illusion d'un mariage qui n'a plus d'existence. Ah, je sais que tu es très libérale, tu es même très moderne, mais le monde, lui, est plein de préjugés. Savais-tu qu'il y a encore beaucoup d'hommes qui pensent que tous les gays ont le sida ? En tant que médecin, tu as l'obligation de démentir toutes ces absurdités. Du point de vue médical, oui, moi, je combats ces absurdités. Mais tu n'acceptes pourtant pas que ton fils Félix soit gay. Et peut-être que tu n'as plus tellement envie de continuer à préserver ce mariage qui est le nôtre. Bien au contraire, j'ai toujours veillé à préserver notre famille. Je sais, tu es un homme très conventionnel. Mais moi, je ne suis pas Edith, vois-tu ? Je ne me suis pas mariée avec toi et je ne vis pas avec toi par intérêt. Et peut-être que moi non plus, je n'ai plus vraiment envie de continuer avec ce mariage qui nous unit et qui commence à pourrir. Qu'est-ce que tu veux dire, Pilar ? César, je pense... Non, tu vois, je ne pense pas, j'ai la certitude que tu es une maîtresse. Oui. Non, inutile de parler. En fait, je préfère que tu ne répondes pas parce que par respect pour toutes ces années de mariage, je peux t'accorder le bénéfice du doute, oui. Mais le jour où je le découvrirai, si je le fais, je te jure, je n'hésiterai pas. Je me séparerai de toi. Pilar, mais je t'aime. Ah oui, je t'aime. Les hommes sont habitués à dire je t'aime avec autant de facilité qu'ils disent bonjour, n'est-ce pas ? Mais il se trouve que je suis une femme et qu'en tant que femme, je suis différente. Moi, je t'aime. Et quand je dis que je t'aime, c'est parce que je ressens cet amour. Je t'aime, César. Mais je n'entends pas continuer à vivre dans ce doute-là. Je vais découvrir qui est cette femme. Mais je me tue à te dire qu'il n'y a personne enfin, Pilar. Arrête de venir m'empoisonner avec cette histoire. Alors très bien, je ne t'en parlerai plus. Je ne t'ennuierai plus, mais alors fais en sorte... Oui, fais en sorte de rentrer à la maison plus tôt. Recommence à vivre avec notre famille, recommence à dîner avec nous comme on l'a toujours fait. Recommence à sortir avec moi. Et quand tu vas te coucher, recommence à m'appeler. Non, je ne... Oui, à m'appeler pour que je vienne dormir avec toi. Excuse-moi, je n'ai pas la tête à ça. Je suis beaucoup trop préoccupé à cause de Paloma. Enfin, franchement, la fille de Paloma a disparu, alors s'il te plaît, je vais me coucher. Je n'ai pas la tête, je suis fatigué. Bruno ? Mon Dieu. Mais enfin, t'es tout hors du dans ce lit. Il est bien trop petit pour toi. Regarde un peu tes pieds. Ne t'en fais donc pas pour moi. Tout va très bien. Je vais essayer de trouver un meilleur lit pour toi. Je vais y arranger tout ça. Paloma, ce n'est pas la peine. Vraiment, tout va bien. Est-ce qu'on a du nouveau ? Non, rien. Pas le moindre appel. Juste Valentin qui est en bas et qui dit qu'il veut essayer de leur parler. Ok. Bon, je vais aller prendre ma douche, alors. je ne sais vraiment pas comment te remercier de me recevoir aussi bien. On s'est tellement disputé et pourtant, tu es toujours aussi gentil. c'est que nous avons un objectif en commun. Retrouvez Paolita et ça suffit à créer un lien entre nous qui est bien plus fort que tout le reste. Félix, nous ne pourrons pas sortir du pays tant que ces faux documents ne seront pas prêts. Écoute-moi, je suis certaine que la tension a redoublé maintenant, tu vois ? À l'heure qu'il est, ils doivent déjà contrôler tous les vols. Manquer plus que ça. Félix veut nous mettre la pression pour qu'on se barre au plus tôt. Il va falloir que les choses rentrent dans l'ordre, Nido. Tu ne vas quand même pas faire de conneries, dis-moi, aller, Andra. Non, mais cette sale gamine vaut un max de pognon et je n'ai pas l'intention de le perdre. Et toi, tu vas enfin avoir ce que tu veux, hein ? T'as pas l'Oma ? Paolita ? Nido a été plutôt gentil ce soir, non ? Oui, je trouve moi aussi. Mais s'il continue à penser, que je vais croire que c'est mon père, alors je vais te dire, Isgour, mon père, c'est Bruno. Je sais, Paolita, je sais. J'ai pensé à un plan. Quand Aléronra va sortir, demande gentiment à ce qu'il t'emmène à la plage. Dis-lui simplement que tu n'as jamais visité Rio et que tu veux connaître la plage. Et tu penses que Nido va me croire ? Oui. Je sens qu'il t'aime beaucoup, tu sais. Je vais essayer de venir avec toi. Paolita, quand on arrivera à la plage, tu vas courir. Si tu vois un policier, cours jusqu'à lui. Et tu vas lui demander de l'aide. Et toi, Sisa ? Je n'ai absolument aucune valeur pour eux. Si jamais tu t'enfuis, il est possible qu'ils me laissent sur la plage. Et s'il n'y avait pas de policier là-bas ? Ici, à Rio, il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde. Tu cours, Paolita. Tu cours et tu demandes de l'aide. C'est là notre seule chance. Oui. Je vais faire tout comme tu viens de me dire. Alors, Valentin, est-ce que tu as des nouvelles ? Non. J'ai appelé sur le portable de ma sœur cent fois, elle n'a jamais répondu. Je suis vraiment très inquiet. Je crois qu'elle doit avoir d'autres intérêts en plus d'être impliquée dans cet enlèvement. Quel genre d'autres intérêts elle pourrait avoir ? Eh bien, l'argent, ma sœur ne s'intéresse qu'à l'argent. À l'argent ? Mais si elle voulait de l'argent, elle nous aurait déjà contactés. Eh bien, mes collègues, de la division anti-Rap, eux aussi, trouvent étrange selon silence malgré tout. Je pense que dans ces circonstances, les kidnappeurs auraient déjà dû commencer les négociations. Je ne crois pas que Nido fasse ça pour l'argent. Tu ne vas quand même pas défendre cette crapule, Paloma ? Je ne cherche à défendre personne, Bruno. Mais il se trouve que nous devons analyser la situation le plus justement possible. Et je le fais. Nido pense, il a même la certitude que Paolita est sa fille. Notre fille à lui et moi. En dépit du dernier test ADN, je ne crois vraiment pas qu'il ait décidé d'enlever sa propre fille pour de l'argent. Moi non plus, je n'y crois pas. Nido n'en a rien à faire de l'argent. Mais Paloma, il y a une chose que je ne t'ai jamais dite. C'est parce que... Bon, alors toi, Alerandra, vous n'êtes pas vu beaucoup ces derniers temps. C'était une amitié très lointaine. Oui, depuis qu'elle est arrivée au Brésil, elle est allée vivre avec Nido. Et moi, j'étais avec Bruno et je ne suis pas allée la voir. Alerandra... C'est ma sœur, je ne devrais pas dire ça juste en face de la police, mais elle est mêlée à des choses très dangereuses. Des choses dangereuses, comment ça ? C'est elle qui a embarqué Nido dans les problèmes qui l'ont conduit en prison en Bolivie. Elle a... Elle a fait toutes ces choses, elle a transporté... Tu sais bien quoi ? Elle doit être impliquée avec tout type de gens. Oui. Je me suis fatiguée à lui dire d'arrêter, mais c'est fou, on dirait que pour Alerandra, il n'y a que l'argent qui compte. Mais où est-ce que tu vois la moindre question d'argent dans le cas de Paolita ? J'en sais rien du tout. J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'elle partait pour le Pérou et après pour la Bolivie avant que toute cette histoire commence. Au Pérou ? Est-ce que tu penses qu'il pourrait vouloir emmener Paolita au Pérou ? Oh non. Oh non, elle ne peut pas faire ça, sinon ce serait bien plus difficile. Ça va même être impossible de retrouver Paolita. Vous devez émettre une alerte avec le nom complet de tout le monde et dans tous les aéroports. On en a déjà fait. Rien. À présent, je comprends mieux, Paloma. Il ne courait pas simplement après toi. Il courait surtout après ton argent. C'est impossible. Valentin vient de te confirmer qu'il n'était pas intéressé par l'argent. Il ne veut pas d'argent. alors c'est que ça cache autre chose. Et il faut découvrir ce que c'est. Tu ne marqueras pas ? Oh non, Nido, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Nido, Nido. Nido. Passoir. Elle était sortie. T'as qu'une passoire. J'ai marqué dans le coin. T'es folle ou quoi ? J'en ai marre de jouer au foot, moi. Quoi, t'en as marre ? Viens t'asseoir. Viens shooter. C'est ton tour. Non. Tu sais quoi ? T'as peur de te prendre une autre raclée parce qu'en fait, tu touches pas une bille au football. Pas vrai. C'est juste que j'ai jamais vu Rio de ma vie et j'ai super envie de connaître ces plages qui sont super célèbres. Tu sais, c'est le convoi tout le temps à la télé. Il fait trop froid sur la plage aujourd'hui. Moi aussi, ça me ferait très plaisir de voir la mer. Oh, arrêtez un peu, Cisa. Mais je t'aime, oui, c'est vrai, je t'aime vraiment, mais il n'y aura pas de plage. Ben alors, moi, je joue plus. Comment vous voulez qu'elle vous aime, cette gosse, si vous continuez à vous comporter comme un simple kidnappeur en la traitant comme une prisonnière ? Si vous voulez qu'elle vous aime, faites-lui plaisir. Emmenez Paolita à la plage, même pour la voir de loin. Stop, stop. C'est pas la peine, Cisa. Je tomberai pas dans le panneau, non. Et puis, Concord. Paolita, écoute-moi, si tu veux pas jouer, alors joue pas. Mais il n'y aura pas de plage. Tu veux jamais me faire plaisir, tu veux jamais rien faire qui me plaît. Mais je peux pas t'emmener à la plage, ma petite chérie. C'est pas toi qui dit que t'es mon père et pourtant tu me gardes prisonnière. Quel genre de père représente sa fille ? Bon, écoute, cette conversation est terminée et puis c'est tout. Oh ! Hé ! Oh, mon nom de mou, du culm ! Allez, debout ! On se lève ! Placuleuse du culm ! On se lève ! Encore une bonne journée ! Viens par ici. Tu dois parler avec ta mère à ta petite maman d'amour. Dis-moi tout, raconte-moi tout parce que j'ai vraiment envie de savoir comment était la nuit avec son amour. Allez ! C'était... Alors voilà, au début, j'étais un peu coincée, j'ai fait ma super difficile, tu vois, et après, je me suis détendue, mais j'ai tout fait pour le faire poireauter, quand même. Tu l'as fait poireauter ? Mais t'es une sacrée gourde, Val d'Irene. Non, j'ai tissé ma toile parce que je suis l'intelligence incarnée. T'es pas l'intelligence incarnée parce que tu aurais dû faire tout comme je t'avais dit de le faire. La clé de jambe, je t'avais dit, ma choune, la clé de jambe. C'est comme ça qu'il fallait faire. Oh, ma chérie, pour l'amour du ciel, de nos jours, plus personne n'aime les saintes nittos. Les cheveux bien, cheveux plus, oublie. Au moment où il commence à être en forme, tu comprends ce que je veux dire ou pas ? Eh bien, t'as raison, c'est vrai. Pour une fois, pour une fois, t'as raison, oui. Eh oui. Eh... Eh quoi ? Après, ben, je me suis détendue peu à peu, j'ai fait mon air comme ça, celui qui marche toujours. Ah, et puis, je me suis relâchée, 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 et alors... Opération porte ouverte ! Ah, je suis au songe ! Il s'est pas fait de finir. Alors, dis un peu à ta mère. Tu crois qu'il t'a engrossée ? Mais enfin, Mamoun, du calme, tu crois quoi ? C'est quand même pas si facile, je vais pas me faire engrosser du premier coup. Oui, je sais, c'est jamais certain, ma choude, c'est bien vrai. Mais bon, faut continuer d'essayer, parce que si t'essayes pas, eh ben, tu comprends, faut prévoir d'autres visites. Je vais le faire, sois tranquille, parce qu'il est vraiment super amoureux de moi. C'est merveilleux. Il est très amoureux de moi, sans enfant en plus. Parce qu'avec un enfant, c'est quoi ? Ah, dis donc, ça sonne. Mais c'est quoi qui sonne ? C'est lui. Je suis certaine que c'est lui, Mamoun. Parce que tu es un portable. Oui, allô ? Aujourd'hui, trésor ? Oui. Très bien, oui. Très bien. Mais qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi. Ah, il t'a invité à l'hôtel encore une fois. Non, Mamoun, aujourd'hui, il veut qu'on fasse un truc en famille. Un truc en famille ? Ah, va te dire, Al, non, là, vraiment, t'exagères. Désolée, mais je ne ferai pas ça, ma choude. J'ai beau être une femme libérée, il faudra qu'il trouve quelqu'un d'autre, parce qu'en ce qui me concerne, je te le dis tout de suite, il n'en est pas question, jamais de la vie. Non, Mamoun, ce n'est pas du tout ça, c'est juste qu'aujourd'hui, il veut nous inviter à déjeuner, moi, toi et sa mère. Moi ? Oui. Quoi, sa mère et puis toi ? Oh, mon Dieu ! Oh, Val-d'Ireille ! Oh, Seigneur ! Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Mille merci, Seigneur ! Un immense merci ! Les choses sont donc beaucoup moins dures que ce que je pouvais m'imaginer. D'accord, Mamoun ? Hier, c'était bien dur, oui. Hier, qu'est-ce qui était dur ? Non, laisse tomber. Bon, Mamoun, écoute, je voulais juste te dire une petite chose parce que ça me rend un peu nerveuse, cette histoire. Sa mère est super raffinée, c'est quelqu'un qui est très vieux jeu, alors donc, ça veut dire, maman d'amour, qu'il faudra bien te tenir, vu ? Que moi, je me tienne bien ? Oui. Alors, écoute-moi, Val-d'Ireille, dis-toi bien que moi aussi, je suis une personne très raffinée, compris ? Je sais, maman d'amour, mais c'est que des fois, tu parles un peu fort. Moi, je parle fort. Tu es en train de dire que moi, ta propre mère, je parle trop fort, c'est ça, Val-d'Ireille ? Ou que je hurle, va savoir, parce que je parle fort, parce que je hurle pour vendre des hot dogs pour pouvoir te nourrir, toi, hein, Val-d'Ireille ? C'est bon, Mamoun, en tout cas, hurle juste un peu moins aujourd'hui, OK ? Parce qu'il faut se la mettre dans la poche. Ouais. Salut, trésor. Et où est la belle Doche ? Maman ? Arrête-moi donc à sortir de là. Ça y est, nous sommes donc arrivés. C'est le bout du monde. Maman, voici Val-d'Ireine, ma petite amie. Val, voici ma mère, Eudosia. Eh ben, Eudosia, c'est un plaisir. Je suis enchantée. Ma mère est en train de vous attendre dans nos appartements. Je vous en prie, faites comme chez vous. Laissez-moi juste passer devant pour pouvoir... Mamoun, la belle Doche est arrivée. Chère Eudosia, entrez, je vous prie, mettez-vous à l'aise. C'est un véritable honneur. Ah, ma petite chérie. Et après, on dit que c'est moi qui crie, pas vrai ? Val-d'Ireine. Madame Gospier et Tocent. Bonjour, mon cher Ignacio. Je vous présente ma mère. Eudosia. Ah, Eudosia. Ah, non, mais franchement, mon amour, mais c'est un plaisir immense de vous recevoir ici dans notre très humble demeure. Val-d'Ireine, ma chérie, s'il te plaît. Oh, mais enfin, entrez, restez pas plantés là. Val-d'Ireine, est-ce que tu as déjà offert quelque chose à nos invités ? Non, parce qu'il y a même pas de hot dog ni rien. Ah oui, il y a rien. Ignacio, je crois qu'il est préférable d'aller au restaurant, mon amour. Bien, belle maman, bien, parce que ma mère meurt toujours de faim. Allons-y. Vous, vous, vous n'y échapperez pas, hein, Eudosia, d'accord ? Parce que vous allez revenir. Si Dieu existe, non. Allez, prends ton sac, ma choune, voilà. Et toi, vas-y, mon chéri, que je puisse prendre la clé. Je supporte plus d'être enfermée dans cette chambre. Viens ici, viens, t'asseurs près de moi. Viens là. regarde un peu ce que je suis en train de dessiner, hein. Un Christ rédempteur coloré. Pas mal, hein ? J'aime bien ton dessin, mais je veux pas rester ici. Oh, Paulita, qu'est-ce qu'il y a ? Attends, 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 qu'est-ce qu'il y a ? Je suis triste, je m'ennuie, j'ai envie de pleurer. Non, écoute-moi, Paulita, attends. Ça me fait mal de te voir comme ça, alors écoute. Demain, je t'emmènerai à la plage, d'accord ? Tu m'emmèneras à la plage pour de vrai ? Oui, mais bon, il ne faudra pas essayer de me désobéir, parce que je suis plus fort que toi et que je te collerai une fessée, hein. T'es même pas plus fort que moi. Moi, je suis pas plus fort que toi, ah ouais ? Moi, je suis pas plus fort que toi, ah ouais ? Tu veux te battre ? Tu veux te battre ? Tu veux te battre ? Vas-y. Non, mais frappe vraiment, t'as que ça ? Non, Paulita, allez, mets de la force. Ah non, j'ai mal. Ça fait plaisir de voir que vous vous amusez. Bon, va falloir que je fasse des photos de vous deux. Des photos, pourquoi ? C'est pas tes affaires, gamine. Viens là, Nido, on commence par toi. Allez, mets-toi contre le mur. C'est fait. Allez, à ton tour, gamine, viens. Viens, Paulita ! Et tiens-toi à droite. Paulita ! Oh mais quel gamine insupportable ! Paulita ! Quelle peste ! Pourquoi tu fais ton histoire pour une photo ? Parce que je fais rien, si c'est elle qui demande. Et tu me l'as pas demandé ! Donne-moi ça. Plus calme, je m'en charge. Fais-moi un petit sourire, allez, ma belle. N'en rêve pas, je ferai pas de sourire. Je sais que ces photos serviront à rien de bien. Écoute-moi. Je te jure, je te jure qu'il n'arrivera absolument rien de mal à cause de ces photos. Je te le promets. C'est d'accord ? On y va ? Allons-y. Alors t'as vu, c'était facile. Voilà, c'est fait. Et Siza, pourquoi on la prend pas en photo ? Parce que Siza n'intéresse personne. Pourquoi cette bonne femme a dit que t'intéressais personne, Siza ? Paulita, à présent tout ce qui compte, c'est toi, pas moi. Viens. Mais Siza, je t'aime, moi, je t'aime et j'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose de mal. Mais si ça arrivait, j'ai déjà suffisamment vécu, j'ai eu beaucoup d'amour, plein de belles choses, vraiment. Mais toi, non. Tu as encore toute une vie à vivre devant toi. Et moi, je veux te protéger. Siza, dis pas ça, j'ai peur. Non, tu dois te montrer courageuse. Écoute, dès que Nido t'amènera à la plage, tu fais comme je t'ai dit. Fonce ! Et toi, Siza ? Non, ne pense donc pas à moi. Une fois que tu seras sans la plage, tu vas courir, courir, courir et demander du secours. Je suis très inquiète, Nido. Comment est-ce qu'on va réussir à faire embarquer cette gamine ? Tu disais pas que t'avais réfléchi à un plan ? J'arrête pas d'y penser constamment. Mais j'arrive pas à trouver un moyen d'embarquer sans courir de risque. Cette gamine est vraiment infernale. T'en fais donc pas, je commence à bien m'entendre avec Paulita. Et quand t'es pas dans le secteur, tu sais que la petite rit, tu sais que la petite s'amuse. Et comment tu peux être aussi sûr qu'elle est vraiment ta fille, hein ? Et si elle l'était pas, Nido ? Pourquoi tous ses efforts ? Mais elle est ma petite fille. J'en suis sûr et certain. Et elle finira par m'accepter comme perdée qu'on sera au Pérou. Et surtout une fois que Paloma sera venue nous rejoindre. Tu es donc tellement sûr que Paloma va accepter et qu'elle va vivre avec toi ? Non, je suis sûr de rien du tout, mais je crois que quand elle arrivera là-bas et que Paloma revivra tout ce qu'on a fait ensemble, reverra l'endroit où on s'est rencontrés, la magie va revenir. Et elle va s'apercevoir que Bruno est un minable et elle reviendra avec moi, avec moi et avec Paulita. Paloma possède beaucoup d'argent. Vous pourriez passer tout le reste de votre vie à voyager. Mais ce n'est pas d'argent dont je te parle, mais de sentiments. Je veux créer des liens d'amour. Tu disais jamais vouloir t'attacher à personne. Et alors ? Maintenant, c'est ce que je veux. À présent, j'ai compris de quoi Paloma voulait parler. J'ai compris. L'histoire de l'arbre, l'histoire des racines, c'est tout. Mais avec moi, rien ne t'empêcherait de le faire. Allez, Andra. Pour l'amour de Dieu, on a toujours été proches on s'est toujours bien entendu. Sauf que je ne t'aime pas, c'est la réalité. Je ne t'ai jamais aimé et c'est tout. Mais bon, à présent, je m'en moque parce que ce que je veux, c'est le fric. Et cette gamine ne va sûrement pas faire capoter mon plan. Ça, jamais ! Calme-toi, Aléandra. Je vais réussir à m'entendre avec elle. Je commence à aimer ce truc de père, moi, tu vois ? Bon, écoute-moi. Demain matin, je vais demander la voiture à Aléandra et on va aller à la plage. Youpi ! Sauf que, écoute-moi, tu ne peux pas faire n'importe quoi, compris ? Si Aléandra se braque, alors elle ne nous prêtera jamais la voiture. T'en fais pas, je suis futée. Moi aussi, je suis futée, hein ? Futée de père en fille. Marché conclu ? J'ai un petit truc pour toi. Regarde ça. Tu aimes ? À demain, hein ? Et surtout, tu dis rien. Ça a marché, on dirait, Siza. C'est notre chance. Et demain, tu t'en fuis. Adilio nous avons reçu une information ennuyeuse. C'est Maître Nero qui vient de m'apporter la nouvelle. La nouvelle ? Quelle nouvelle, Siza ? Monsieur Camargo, j'ai eu accès à une information privilégiée et j'ai découvert que votre épouse Vega vint tenter par le biais de son avocate une action délictuelle pour Bigami. Oui, enfin, en d'autres termes, le mandat de dépôt est sur le point d'être expédié. Je peux enlever mes chaussures pour aller mettre les pieds dans l'eau ? Avec cette main-là, oui. Cours, Paonita, cours ! Cours, 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 Paonita ! Au sort ! Alès ! Alès ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada